Quand je ne sais plus où j'ai rangé un papier important et que je me rends compte que mes recherches sont vaines, je me demande si j'étais moi, si j'avais un papier important à ranger, quel endroit je choisirais ? Parfois ça marche. Mais souvent, je suis si impressionnée par la phrase « si j'étais moi » que chercher le papier devient secondaire et je commence à réfléchir. Ou plutôt à sentir. Je ne me sens pas bien. Essayez donc. Si vous étiez vous, que se passerait-il et que feriez-vous ? C'est des textes qu'elle a écrits pour le journal du Brasil, qui était donc le plus grand quotidien à Rio, l'un des plus importants. Et elle avait une chronique tous les samedis. Mais elle l'écrit sous la période de la dictature, c'est-à-dire de 1967 à 1973. La dictature, évidemment, il y aura plus longtemps. C'est une sorte d'actualité inactuelle. Elle ne parle pas des faits politiques, ni même des bruits du monde. Elle raconte tout ce qui lui arrive avec ses chauffeurs de taxi, ses enfants, ses bonnes, ses nuits, ses jours, son humeur. Mais à chaque fois, son « moi » est tellement pas un « moi ». Puisqu'elle cite cette phrase de Berenson, le critique d'art, « Une vie complète serait faite de tellement de non-moi qu'il n'y a plus aucun « moi » pour mourir. » Je pense que si j'étais réellement « moi », mes amis ne me salieraient plus dans la rue parce que même ma physionomie aurait changé. Comment, je ne sais pas. La moitié des choses que je ferais si j'étais « moi », impossible de vous le dire. Et comme elle dit qu'elle n'est pas un écrivain, elle dit « je ne suis pas un écrivain, je suis une personne intéressée par le monde ». Sa voix est très directe. Justement, elle n'est pas, comment dire, modelée par la littérature. Elle est une sorte de, comme en plus, elle ne veut être un peu personne, un peu son, un de ses idéals par moments. Une être personne, donc elle est chacun de nous. Ah, c'est toi. Ah, c'est toi. En effet. Merci.